La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 19 janvier 2023. Dans l'émission Maurice c'est la nuit qui se déroule à Paris, Julien, Kader, Abdel, Sofiane et Redouane vont d'abord échanger sur le développement des intelligences artificielles et des conséquences pour l'homme. Seront abordés ensuite les thèmes de l'alimentation et de la diététique, puis les intervenants de ce soir débattront sur leur perception très personnelle de la masturbation pour finir par s'interroger sur le fondement et la légitimité des religions. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Les nouvelles intelligences artificielles, il va pouvoir y avoir de la propagande de faits. Et je ne sais pas si on va continuer à donner autant de pouvoir à Internet. Je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui va changer, c'est sûr, radicalement. Tout dépend de la politique de Google, par exemple. Parce que finalement, moi, je pense que ce sont surtout eux qui décideront si tu peux exister ou pas. Ouais. Ben, de la façon... Non, tu pourras exister, mais de la façon qu'ils auront décidé, quoi. Moi, qui t'ont laissé faire. Ce sera à toi de choisir dans quel camp tu veux aller, quoi. Dans quelle... De quelle façon tu veux éduquer, d'être éduqué ou être aidé. Kader, il faut que tu te dises une chose, c'est qu'en France, il faut savoir une chose, c'est que nous, en France, je ne sais pas si vous savez, c'est que les Français, nous, en France, en tout cas, nous sommes très en retard dans tout ce qui est le web, Internet. Je ne sais pas combien de pourcents de Français n'ont pas Internet chez eux. Donc, l'intelligence artificielle, je pense qu'elle n'a pas tellement d'avenir en France. C'est plutôt les Chinois, les Américains, les Hindous, eux, oui. Mais nous, on a encore des syndicats qui nous disent, faites des journées sans téléphone. Faites des journées sans Internet. Abdel, ça n'empêche pas qu'on peut en discuter, parce que le problème, c'est justement ce que tu soulèves. C'est que très souvent, c'est des gens qui parlent à ta place. Parce que, moi, tu sais, moi, quand j'ai dit que je mettais un téléphone à ma fille, je lui ai mis un téléphone à l'âge de 10 ans et j'expliquais, c'est parce que la société m'oblige à faire ça, parce qu'aujourd'hui, le simple livreur, s'il ne s'est pas tapé sur un ordinateur, il n'est pas embauché. On m'a dit, oui, tu fais une fille gâtée. J'ai dit, non, parce que je veux que ma fille suit la société, je n'ai pas le choix. On m'a reproché ça. Aujourd'hui, ma fille, elle a eu son bac, mention très bien. Tu vois, ça ne l'a pas, ça ne l'a pas, au contraire, au contraire, je n'aurais pas fait ça. Je pense que ma fille, elle n'aurait pas les compétences qu'elle a aujourd'hui, si j'aurais écouté mes potes, ou les écolos, là, la con. Tu comprends ? Oui, non, mais, d'accord. La technologie nous sauvera, la technologie nous sauvera, et on n'a pas le choix. Je vais te nuancer dans le sens où il y a deux faces. Il y a la face, effectivement, où, avant, par exemple, tu as connu, toi, Maurice, tu es en plein dedans, quand ils ont construit la bibliothèque François Mitterrand. Oui. Et quelques années plus tard, a déferlé Internet et Google, qui a numérisé tous les documents. Donc, quelques années plus tard, en fait, le bâtiment, il est là, tu peux toujours les consulter, mais la réalité, c'est que Google a numérisé tous les documents, tous les ouvrages qu'il y avait à l'intérieur, donc tu n'as plus besoin de te déplacer à la bibliothèque, à coûter je ne sais pas combien. Oui, mais ça reste un endroit fascinant, dans lequel... Ça reste un endroit. Oui, c'est un endroit formidable, quand même. Mais si tu as envie de prendre un bouquin sans te déplacer, tu peux le faire, c'est ça ? Ah oui, bien sûr, bien entendu. Maintenant, le deuxième, c'est un truc... Moi, je suis pour. Après, le deuxième truc, c'est la mémoire. La mémoire qui est en train de disparaître chez l'humain. Pourquoi elle est en train de disparaître ? Parce que, si on remonte dans les temps anciens, bien anciens, il y avait la tradition, ce qu'on appelle la tradition orale. Alors, les gens se racontaient des histoires. Ce n'est pas se raconter des trucs juste par la bouche, ça veut avoir une mémoire pour ressortir tout ce qu'on appelle. Par exemple, Socrate, qui n'a jamais lu, qui n'a jamais écrit, racontait de voix orale, et Platon, quelques temps avant sa mort, a réécrit tous les propos de Socrate. Ce qui fait un volume de 240, je ne sais plus combien de pages. Enfin bref. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que les gens avant, et je ne veux pas qu'on vienne à ça non plus, mais les gens, ils avaient une vraie mémoire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et pourquoi ? Parce que l'ordinateur, c'est devenu un support. Alors, effectivement, pourquoi t'emmerder d'avoir la tête pleine, quand à côté de ça, tu peux avoir l'accès en 3 secondes ? Mais ça a un effet. Ça libère la mémoire à d'autres sujets, à des sujets peut-être plus profonds que ce souvenir d'une liste de numéros de téléphone. Oui, ça c'est le côté pratique. Mais ça a un autre effet. Parce que la mémoire, ce n'est pas juste emmagasiner des informations. La mémoire fonctionne aussi avec les émotions. Donc, quand tu as ressenti une odeur ou de la tristesse, ça fait appel à des souvenirs, à des émotions que tu as vécues ce moment. Non, mais je suis... Bon. Donc, ce moment où la mémoire, elle disparaît, c'est aussi des émotions passées qui disparaissent. Et deuxième chose, le deuxième point, c'est aussi la créativité et l'imagination. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tu as pas mal de trucs, tu as tellement de choses que... Est-ce que ça t'envoie vers la créativité ? Pas forcément. Ça réduit un peu le champ de la créativité. Avant, quand tu étais plus jeune, et Maurice aussi, certainement, après tous ceux qui sont ici, on a passé des temps qu'on appelait de l'ennui. Pour certains, c'était de l'ennui. Mais c'était des moments où tu laissais ton esprit divaguer. Donc, tu t'imaginais des choses. Et tu imaginais même des rôles de personnages que tu avais voulu être. Ça s'appelle la créativité et l'imaginaire. Et le troisième point que ça détruit, en partie, à mon sens, c'est la raison. Parce que si tu n'as pas la mémoire, tu n'as plus de mémoire et que tu n'as plus de créativité, tu as aussi la raison qui commence à s'altérer. Donc, je suis circonspect. J'aime Internet parce que ça apporte énormément de choses. Mais il faut aussi laisser une place, comme tu disais, Julien, à un moment où tu dois travailler à avoir de la mémoire, faire appel à ta mémoire personnelle, et puis avoir ta créativité personnelle et ton raisonnement personnel. C'est ça que je voulais dire. Alors, écoutez, Abdel à Paris. Moi, ce que je voulais dire aux deux couples qui vivent ensemble, vous n'êtes pas bilingues par hasard. De quoi ? Vous n'êtes pas bilingues par hasard ? Ah, c'était pour nous charrier sur le fait qu'on vive sur le même lieu. Est-ce que des fois, quand il y a une meuf, quand vous avez des meufs, par exemple, vous avez déjà rentré des meufs chez vous, et puis il y en a un qui a niqué, et l'autre niquait pas ? Non, 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 c'est pas... Il sort, tu t'en vas, si ton copain il amène une meuf, tu sors ? Bah, ouais, on se débrouille pour que... Ouais, voilà, ouais. C'est vrai ? Et vous avez déjà parlé de votre queue ? Ouais, moi j'ai une queue plus grosse que toi, ou des trucs comme ça ? Non, non, non. J'ai jamais fait des concours ? Concours de quéquette, combat de quéquette ? Non, 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 non. Ouais, moi j'ai niqué que la meuf mieux que toi. Abdel, pourquoi t'es intéressé par ça, Abdel ? Ouais, Abdel, qui est ça ? Bah non, parce que des mecs qui vivent ensemble, ces armies, ils ont des discussions... Est-ce qu'ils ont les mêmes discussions que les meufs ? Quand deux meufs sont ensemble, elles parlent de ça ? Ouais, mais je suis rentré loin, là, t'es très loin, là, tu commences à... Bah non, je suis pas rentré loin. Bah non. Non, mais des colocataires font pas des combats de bouchons, ça, c'est dans tes fantasmes, ouais. Non, mais il peut dire, il peut dire, non, mais quand il parle de sa queue, il dit ouais, moi, j'ai de la meuf, je vais la niquer mieux que toi, j'ai une grosse queue, plus grosse que... Bah moi, avec mes potes, on parle d'une queue, je dis moi, j'ai une grosse immacuelle, elle est plus grosse que la tienne. Y'a pas de mal. Moi, je m'intéresse plutôt au plaisir féminin, à l'orgasme féminin... Bah moi aussi, bah ouais, mais quand on parle de ça, Kader, c'est justement pour savoir ce que tu fais à la meuf. Bah ouais. Y'a qu'il faut sortir le pied à coulisses. Voilà, du coup... Non, bah écoute, moi, ce que je voulais dire... Moi, ce que je voulais dire, Maurice, pour ce que je te disais au début, en fait, même si moi, j'ai pas de problème quand je fais des courses, quand je dépense de l'argent dans ma vie quotidienne, je peux... Il a été coupé par son téléphone. J'ai été faire des courses, j'ai été faire des courses aujourd'hui, et quand j'ai vu mon ticket, même si moi, je fais pas attention, parce que je peux le faire, je peux pas m'empêcher de penser aux gens qui font que 800 euros par mois, même 1200 euros, et je me dis, mais comment ils font ? Comment ils font ? Et ça me fait mal au cœur, et je me dis... T'as été dans quel magasin ? T'as été dans quelle marque ? Ah non, j'ai dans les grandes surfaces, Leclerc, Carrefour, ça me dérange pas. Non, mais là, t'as été dans quelle grande surface ? Leclerc, Leclerc, sinon pour acheter... Leclerc. Sinon, pour acheter les pâtisseries, je vais chez Le Nôtre, je trouve que c'est vachement beau. Je préfère mettre le prix pour les pâtisseries, tu vois, c'est bon. C'est super bon, regardez, vous allez chez Le Nôtre, vous prenez un éclair, vous allez voir, c'est une merveille. Bon, il y a mieux à Paris. Ouais, il y a mieux, mais bon, je passe à côté. Ouais, bon, d'accord. Mais, mais, qu'est-ce que... Enfin, c'est pas indiscret, qu'est-ce que tu as été acheté dans ce magasin ? Alors, il y avait quoi dans le caddie ? Ah ben, Jean, il faut savoir une chose, c'est que ma fille, elle a 18 ans, hein. Ma fille, elle a 18 ans, je lui ai acheté un petit truc pour elle, toute seule. Donc, je lui fais les cours, je remplis son frigo. Donc, elle était avec moi, et donc, au début, j'étais avec elle. Oh ben, j'achète plein de trucs, j'achète de la lessive... Qu'est-ce que tu as acheté comme lessive ? Qu'est-ce que tu as acheté comme lessive ? Je prends le chat, pour moi, et elle, elle a pris une marque un peu plus chère. En fait, elle prend son petit chariot, elle va faire ses courses toute seule. Et moi, je fais les miennes, et arrivé à la caisse, je paye tout. Sinon, je prends de l'huile... Moi, aujourd'hui, je cuisine à l'huile d'olive. Tu me connais, je fais beaucoup de soins. Je fais tout à l'huile d'olive. Je mange beaucoup de pommes, beaucoup de bananes. Je mange un gâteau, maintenant, par mois. J'ai arrêté la viande, je mange que des viandes blanches, beaucoup de saumon... Pourquoi ? Pourquoi tu as arrêté la viande ? J'aime les haricots. Pourquoi tu as arrêté la viande ? Parce que je vieillis, Maurice, et puis je n'élimine plus comme avant. J'ai réussi à perdre quand même près de 8 kilos. Je suis bien. Et j'ai toujours envie d'être beau. C'est pas bon, on a peut-être la viande rouge ? Alors, si tu veux... Non, à mon âge... Alors, j'avais déjà parlé de ça, en fait. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 55, et on est susceptibles... Moi, je suis sportif, j'ai un taux de cholestérol normal, mais si je me mets à manger des viandes rouges, des gâteaux, comme je l'ai expliqué, on a un taux de cholestérol qui augmente, et si tu ne fais pas attention, quand j'avais expliqué à Maurice, tu peux tomber n'importe où. Tu peux tomber là, comme ça. Il y a des viandes rouges que gâces ? Des grandes amigotés ? Oui, mais même, 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 même. Il faut un moment dans ta vie, ça a coupé, attends. Il faut un moment dans ta vie, prendre des résolutions, te dire, voilà, je n'ai plus 20 ans, je n'élimine plus comme avant. Je t'assure, je connais bien le corps humain. Je ne vais pas te dire mon métier, mais j'ai travaillé beaucoup avec des médecins, car je gagne de l'argent à travers de... Bon, je ne vais pas trop t'expliquer. C'est parce qu'Abdel, c'est le dépeuseur de Paris. Non, je déconne. On vit comme ça, Maurice. Maurice, la nourriture peut vous tuer, en fait. Oui, mais toi, tu as peur à ce point-là. Donc, Abdel, toi, tu as arrêté de manger de la viande. Est-ce que c'est définitif ? Ou est-ce que... Oui, oui, oui. Non, je mange le poids. Je ne mange que les viandes blanches et le poisson. Donc, un bœuf, un Kobe, tu n'en manges pas. Du bœuf de Kobe, tu n'en manges pas. C'est fini, les sauces, tout ça. Non, mais... J'aime beaucoup. C'est le meilleur bœuf du monde. Non, 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 j'arrête, j'arrête. À mon âge, ça va me tuer. Puis, j'ai envie de garder mes abdominaux. À un moment, je me suis vu dans la glace, Maurice, j'étais genre, un jour, je me suis regardé dans la glace, je ne voyais plus mes abdominaux. J'avais failli pleurer. Faire un écart, faire un écart, tu peux faire ça. Non, parce que je n'ai pas envie de reprendre le goût, parce que là, j'ai complètement oublié. Ça fait que maintenant ? Ça va faire maintenant, je te dis, franchement, ça va faire presque deux ans. Ah, d'accord. Deux ans, tu n'as pas mangé de viande rouge ? Oui, Maurice. Ah, oui. Je prends un couscous, maintenant, je prends un couscous qu'avec des légumes. Et tu sens une différence ? Tu te sens comment ? Ah, ouais. Moi, je n'ai jamais été gros, j'ai toujours été sportif, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je t'ai dit, attends, j'ai 55 ans, je peux faire... Ce n'est pas parce que Maurice Radio Livre est gratuit que ça ne coûte rien. Fais un don à ta radio préférée ou fais un tour dans la boutique. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Eh ! Tu savais que Maurice a un répondeur ? Eh oui ! Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes, t'es poli, mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice arrobase mauriceradiolibre.com et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est parti maman ! Je la vois qui sort, je fais quoi docteur ? Elle est là ! La putain de BD2 ! Elle est née et imprimée ! Une vraie BD réalisée par Atomique, Benoît, Sam et El Chateau qui se sont amusés à illustrer ce merveilleux feuilleton radiophonique unique qu'a maurice c'est la nuit. Maurice à Madagascar, Maurice à la plage, Maurice en Thalasso, Maurice à la fête de l'Huma... Ok, non, je rigole. Mais les aventures de Maurice, oui, tu en verras plus d'une ainsi que les dessins des héros croqués au fil des années. Tout en soutenant ta radio préférée. Allez, je te tiens la porte. Vas-y mon petit chat, fonce dans la boutique. J'aime bien, c'est joli ça. Un message de Richard, il a 50, il est à Corbeil et sonne dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com Maurice Arbaz, maurice radiolivre.com Il dit, Maurice, sans aucun a priori, quelle est la forme de libre pensée quand tu te réfères à un livre voué à une religion ? Bon, bref, peu importe, ce que je viens d'écrire est aujourd'hui proscrit. De quoi tu parles, Richard ? D'ailleurs, c'est malheureux de ne plus écrire ou penser sans se censurer soi-même. Et vive le bœuf de Kobe, Richard. Bon, le bœuf de Kobe, c'est 450 euros le kilo. Bon. Ne l'oublie pas. Il y en a qui ne se censurent pas, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Florence, 43 ans à Paris. Elle a changé de radio, mais finalement, elle m'envoie quand même un petit message. Elle voudrait dire ceci. D'accord, Florence. D'accord, Florence. Message de Laurent, il a 48, il est à Nancy. Salut, Maurice. La transmission orale entre les philosophes et les prophètes théologiens comme Jésus et Mohamed qui étaient illettrés et transmisent de façon uniquement orale, parfois à un ou deux siècles de différence. Ce sont des tierces personnes qui ont transmis les différents textes sains, comme les traductions modernes des philosophes comme Socrate et ses maîtres, Anaxagore et Arke-Laos eux-mêmes ayant transmis oralement à leurs époques. Aujourd'hui, tout est centralisé et offert à l'information de façon écrite avec le pôle Simum Internet à chacun et chacune de prendre avec un maximum de recul les informations transmises comme d'ailleurs les dogmes religieux. Il y a un point commun de la majorité de ces religions et à des philosophies antiques, le service divin, c'est-à-dire être dans une logique d'infériorité à un esprit supérieur et de ce fait laisser l'ego humain au fond de sa grotte. Daïr Abdel devrait réfléchir ardemment à ce sujet polyglotte radiophonique. Bonne fin d'émission. ça va être moi mais moi je ne comprends rien à ce que les mecs écrivent. J'ai beau me concentrer j'ai beau me concentrer je n'arrive pas je n'arrive pas je voulais lire un autre message mais je l'ai perdu je ne sais pas ce qui se passe avec ce bazar-là. ouais attends regarde qu'est-ce qui se passe bon on ne sait pas et on ne saura pas bon très bien à bord par ici Abdel 55 à Paris je suis là patron Julien 48 à Saint-Onix absolument Sofiane Redouane 40-42 à Vincennes toujours là ouais ils ont toujours la patate là Kader 47 à 3 la main était à Abdel de Paris ensuite on ira à Saint-Onix écoutez Julien oui Maurice tu m'avais posé la question bien sûr je l'ai senti perdre de 9-8 à 9 kilos bon j'ai toujours eu du souffle j'ai toujours été une bête dans le sport mais je l'ai senti mon souffle je peux monter 13 étages 20 étages à pied bon je vais être essoufflé je vais respirer mais pas grand monde peut me suivre si tu ne fais pas de sport il faut savoir une chose c'est que mon taux de cholestérol a énormément baissé parce que quand j'ai été voir un médecin parce que moi je fais des contrôles quand je vais voir le médecin il me dit mais quand même vous avez un taux de cholestérol vous n'êtes pas à risque vous ne fumez pas vous ne buvez pas donc vous pouvez avoir un taux de cholestérol élevé vous n'êtes pas à risque mais quand même il faut faire descendre votre taux de cholestérol et quand il sait que je suis sportif et que je ne fume pas c'est la nourriture donc j'ai été refaire des examens j'ai été refaire des examens mon taux de cholestérol est descendu c'est extrêmement important je m'adresse à la France entière vous ne pouvez pas vivre tous ceux qui ont dépassé les 30 ans vous ne pouvez pas vivre dormir conduire sans savoir le taux de votre cholestérol ça veut dire que vous êtes à tout moment en danger de mort à tout moment votre coeur peut s'arrêter j'ai connu plein de plein de cas comme ça le mec il conduisait il était dans son bureau il faisait la queue à la poste il est tombé par terre ça arrive tous les jours et qu'est-ce qu'on découvre quand on fait un examen par la famille bah ouais mais le taux de cholestérol il a dépassé moi c'est comme ça que je voudrais mourir par contre je voudrais mourir d'un coup sec pas au volant pour pas tuer quelqu'un mais moi je voudrais mourir d'un coup sec comme ça ça me plairait bien je suis sûr que t'es quelqu'un ah non mais je te le dis même si tu me crois pas c'est ce que c'est ce que je voudrais moi je voudrais mourir comme ça d'un coup sec terminé tu es quelqu'un qui contrôle je suis sûr que t'es quelqu'un qui contrôle je connais plein de morts qui sont morts de ça mais oui mais parce que pas de plus près Julien on n'entend pas ce que tu dis là t'es tout au loin non c'est mon parce que ce sont pas des faits divers on le dit pas à la télé bah il se tu vas sur internet tu vas mourir joyeusement de manière joyeuse ou sereine ouais on faisait un truc que t'aimes bien c'est super tu vas sur internet et vous tapez combien de morts de crise cardiaque il y a par jour moi c'est comme ça que je voudrais mourir clac tu peux te dire à Maurice combien il y a de morts de crise cardiaque en France si tu t'as pour ton ordinateur ouais mais moi c'est comme ça que j'aimerais bien mourir Maurice toi tu fais attention Maurice faut que tu fumes faut que tu aies du cholestérol voilà merci ouais donc j'ai vu la différence Maurice tu m'as posé la question oui j'ai vu une différence effectivement mais je vais remanger de la viande un jour je vais me taper un mcdo bien sûr c'est ça que t'appelles manger de la viande bah disons non mais attends attends c'est à dire que j'ai un vrai hamburger je suis un vrai traiteur dans les restaurants ils font des vrais hamburger c'est vrai qu'en France maintenant c'est plus facile de trouver un hamburger qu'un bœuf bourguignon tu vas me dire au bacon tu vois toi je vais le faire alors crise cardiaque 120 000 chaque année en France alors vous avez vu ? ouais 10% meurent dans l'heure c'est tout ? 7 millions dans le monde c'est la principale cause de mortalité ouais c'est bien c'est mieux que le cancer pour mourir je trouve clac pas fini tac hop terminé mais les auditeurs vous avez quel âge pour la plupart d'entre vous j'ai pas entendu votre âge 48 ah ouais et les autres je suis et je bouffe comme un chante non c'est vrai tu fumes ouais bah ouais je prends pas soin de moi mais bon moi je me soigne par contre j'ai mangé un steak haché de 150 grammes un steak haché cru de 150 grammes de mirandès qui vient de chez mon boucher avec très peu de gras il y a 3-4% de gras dedans donc je pense pas que ça m'ait fait très mal à mon cholestérol moi je mange j'aime bien manger seul une côte de bœuf d'un kilo d'oeuf tout seul avec un peu de salade parfois donc t'as aucune idée de tétard de la côte de bœuf alors non je mange pas le gras par contre ah moi je mange tout le gras et tout le gras de l'oeuf oh la la enfin ça dépend si elle est persillée bien sûr qu'elle mange dans le cobé dans le végou dans le végou je sais pas comment il faut le dire tu peux pas tu manges tu manges la graisse qui est la persille d'accord mais non tu pèses combien ? je te parle celle qui est autour que tu peux enlever tu pèses combien ? tu pèses combien ? tu pèses combien ? 135 kg arrête mais je fais 1m96 donc bon c'est pas si tu vois j'ai un peu de bide mais bon tu veux pas que je t'aide ? tu sais que j'ai pour moi tu veux pas que je t'aide ? pour moi c'est une souffrance ce que tu vis là est-ce que je préfère encore aller en prison que faire ton régime ? ah non parce que je vais te dire une chose tu sais pas ce que c'est une tranche de saumon fumé avec du riz et des concombres bien vinaigrés mais c'est 10 fois plus meilleur que ta viande ouais mais ça t'empêche pas de manger les deux ce soir j'ai mangé un steak assez cru avec des pâtes des pâtes alsaciennes donc des pâtes parce que maintenant je mangerai des pâtes alsaciennes aux oeufs parce que je préfère avec un pâtes d'oeufs est-ce que t'as déjà mangé une tranche de saumon fumé est-ce que t'as déjà mangé une tranche de saumon fumé avec un bon riz basmati c'est pas bon le saumon fumé mais moi je le mange pas avec du riz moi le saumon je le mange avec des blinis ou même cru comme ça sans rien juste l'étrange moi je le mange avec des câpres je le mange avec des câpres une feuille de salade j'aime bien mais moi je mange de la salade mais je mange des bonnes choses je mange des bonnes choses mais je mange de la viande rouge tu crois que tu manges des bonnes choses mon grand je crois c'est pas le pire c'est qu'ils ont tous cru ce que nous a dit Maurice ils ont tous cru non mais déjà j'achète rien de préparé j'achète aucun plat préparé j'achète que des choses pour préparer des légumes mais je parle je parle à un mort je parle à un mort je parle à un mort on parle à un mort non mais attends il y a une notion importante dans tout ce que tu racontes c'est l'âge si on reprend maintenant il y a ouais bah attends écoute ça en 1830 1840 les gens ils vivaient jusqu'à 30 ans par exemple il y a un écrivain comment il s'appelle lui Alfred de Musset comment il s'appelle lui ouais bah ouais j'ai oublié sa tête comment ça meule attends lui ça y est il commence et Balzac par exemple la fille à 16 ans Abdel elle était mariée à 16 ans et elle savait qu'elle allait mourir aux alentours de 30 ans c'est à dire qu'à 16 ans elle passe 5-6 ans avec son époux tu vois et il lui reste 4 ans pour préparer la mort regarde le changement qu'il y a eu depuis ces années là t'as 54 ans jamais à l'époque tu parlais avec quelqu'un t'as 54 ans tu te dis c'est pas possible t'es un surhumain donc il faut aussi voir les effets de la médecine je pense qu'effectivement t'es intéressé pour essayer d'être en bonne santé c'est très très bien moi je suis d'accord avec ça c'est parce que j'ai des enfants sinon je serais pas aussi je comprends parce que tu les as fait aussi sur le tard parce qu'une fille sinon tu les aurais fait à l'époque 1830-2040 tu les aurais fait à 15 ans tu les aurais pas fait à 30 ou 40 ans quand t'as pas d'enfant tu penses pas comme moi mais quand t'as pas je sais pas c'est peut-être pour ça que je pense ce que je pense à Abdel je pense qu'à moi ouais ouais c'est ta vie mais c'est un comportement totalement égoïste mais en fait tu penses que tu dors bien tu connais des gens qui ont pas d'enfants qui pensent comme toi aussi Abdel ouais mais non mais le problème c'est qu'il est en fait il pense qu'il dort bien mais il dort mal parce qu'il sait pas c'est quoi bien dormir il pense qu'il mange bien mais il mange mal il pense qu'il baisse bien mais il baisse pas bien il pense qu'il a eu goût c'est ça le problème tu vois ouais mais est-ce que non mais attends est-ce que c'est important c'est bien j'aime bien que tu soulèves ce problème mais est-ce que c'est important en fait parce que l'important c'est parce que l'ignore qui il est Maurice si moi je baisse la meuf qui l'a baisé elle va lui dire mais attends mais tu m'as pas baisé là Abdel m'a vraiment baisé parce que lui il va pas baiser l'autre oui mais sauf que lui sauf que lui lui il aura passé un moment très agréable qui correspond à ses standards et si jamais la fille elle jouit mieux ailleurs elle jouera mieux ailleurs c'est pas très grave mais la viande qu'il a mangée il pense qu'il a mais il a pas le vrai goût de la viande qu'il a mangée moi je l'aurais j'ai aussi mangé de la viande qui vient de allaiter à 30 km oui mais ton palais tu m'as dit oui mais ton palais oui mais ton palais n'a plus les à force de la écoute moi t'as fait combien de temps que tu fumes t'as fait combien de temps que tu fumes je sais pas ça fait 30 ans donc ton palais n'a plus la sensibilité d'un vrai palais tu crois avoir le goût je te jure que c'est vrai je te jure que c'est vrai mais je t'accable pas je t'accable pas je t'accable pas même si tu aimes ta vie comme ça l'important c'est que tu aimes ta vie je viens de te dire que je suis d'accord avec toi t'es sourd ou quoi l'important c'est que toi tu aimes ta vie que tu sois heureux c'est ça le plus important mais je veux juste te dire sur les informations que tu reçois de ta vie elles sont fausses donc mon palais il est peut-être atrophié mais en tout cas la viande que j'ai mis dans mon corps est parfaitement saine et pas grasse du tout et la respiration et l'air que tu respires n'est pas la même quand tu bandes je suis sûr que tu fumerais pas tu banderais beaucoup plus bon peut-être peut-être à Abdel que l'air qu'il respire est meilleur que le tien il est à Saint-Onix lui bon il est pas à Paris ouais mais il a pas les poumons que j'ai il met pas autant d'air que moi ouais d'accord mais toi ce que tu mets dans tes poumons c'est 70% de particules fines de gasoil alors que lui bon à Saint-Onix il respire l'air le vrai quoi ouais mais si je lui viens j'ai fait une saturation de mon oxygène quand j'ai eu mon covid la fin décembre j'ai 98% d'oxygène dans le sang ouais mais ça c'est rien non non écoutez je vais le faire correctement ouais mais si je te dis viens suis-moi au sport tu vas cracher du temps tu ne couvras pas déjà le sport pour moi c'est une torture mais c'est dommage bah oui mais ça me plaît pas ça ne m'intéresse pas pour moi à chaque fois que j'ai fait du sport j'en ai souffert donc c'est normal je ne vois pas la terre c'est normal non mais à l'armée j'en ai fait pendant plusieurs mois pendant plusieurs mois j'étais obligé on me poussait au cul on me faisait des coups de pied au cul donc j'ai couru j'étais obligé mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé la terre attention je n'ai pas la vérité infuse tu peux vivre plus longtemps que moi il y a des fumeurs et des buveurs qui sont montés jusqu'à 80 ans bah oui c'est clair tu peux mourir demain et moi vivre jusqu'à 100 ans bien sûr je pense qu'il y a une grande partie de tout ça qui est génétique donc de toute façon si tu dois mourir d'un truc tu mourras d'un truc qui est prévu fais-toi toi qui as de l'argent fais-toi un code un code génétique pour dépister les maladies et tu sauras de quoi tu vas mourir la seule chose je ne suis pas d'accord avec toi c'est quand tu penses toi que t'inquiètes tant que ça parce que moi ça m'inquiète pas de mourir c'est quand tu penses que la nourriture que je mange aujourd'hui est une souffrance non c'est un plaisir pour moi ce que je viens de découvrir il s'en fait un an et demi j'avais oublié le goût j'avais oublié le goût d'une poire et d'une pomme j'en ai mangé une hier soir une poire voilà moi j'en étais arrivé à oublier le goût d'une pomme parce que je mangeais que des gâteaux des trucs comme ça non mais moi je mange pas de gâteau je mange jamais de gâteau je mange que du salé en fait du salé ou des fruits et des légumes mais je mange pas de gâteau je bois pas de soda je bois du café sans sucre je mange pas de sucre en fait quasiment pas mais je mange du gras moi c'est le gras moi je pense que la molécule du goût elle est dans le gras donc quand un truc sans gras pour moi c'est insipide et avec les meufs les meufs ça va t'as du succès ou c'est dur ? à Saint-Onix en gros les meufs ça compte pas les rues et donc ma dernière meuf elle remonte c'était il y a un an donc tu vois moi je peux pas un tinder ça marche pas ici quoi quoi que je l'ai trouvé sur tinder la dernière mais je crois que c'était la seule j'ai trouvé la meuf de tinder du coin donc voilà maintenant j'ai épuisé mon stock il faut que je déménage quoi voilà mais bon je préfère être tout seul de toute façon pour l'instant je suis très bien tout seul pourquoi ? tu peux nous dire pourquoi ? parce que j'ai pas envie de tomber amoureux et que ça finisse mal et de souffrir donc dans le doute pour pas prendre le risque de tomber amoureux je préfère rester tout seul t'es déjà tombé amoureux ? bah oui bah oui ça fait mal hein ? éperdument et j'en ai souffert ça fait mal hein ? et plus t'as mal plus elle te torture les salopes les meufs c'est des enfin mais nous aussi on est capable d'être méchants on est capable de torturer aussi c'est pas c'est pas l'apanache des femmes je confie je vais te donner un conseil et après je vais laisser les autres parler une meuf c'est comme un chien si tu l'appelles si tu l'appelles si tu l'appelles et tu vas vers elle elle va partir mais si tu l'appelles et tu t'en vas de l'autre côté elle va te suivre le suis-moi je te fuis suis-moi je te suis je suis là ouais c'est ça c'est les sauterelles c'est les sauterelles et j'en ai niqué dans ma vie oh la 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 j'en ai niqué je m'en souviens des fois je me remémore je me souviens d'une russe je compte même plus les branlettes que je me suis fait dans les toilettes en pensant à elle bah c'est dommage parce que t'aurais pu la cartonner encore plus bah non elle est partout en Russie ah non c'est bien les branlettes tu sais que c'est bien une petite branlette de temps en temps t'es tout seul avec les images que tu te fais tu la mets dans les sens que tu veux c'est bien tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se branlent après avoir niqué une meuf oh mais c'est triste il pourrait la cartonner mieux non non c'est pas triste c'est naturel c'est naturel je préfère me concentrer sur la nana mais c'est qui qui me parle c'est le couple de mecs qui me parle ouais on est pas un couple comment il vous définit quoi c'est le couple de mecs c'est le couple bah c'est intrigant c'est vrai que c'est intrigant mais on a même ça votre égard vous branlez pas vous attend vous vous branlez pas vous abdel t'as intéressé ou quoi mais non parce que pour vous c'est en fait mais non mais c'est pas c'est vrai qu'à d'air on est en france c'est pas un sujet qui me bloque moi ça non mais c'est pas une question ça bloque ça bloque mais attends ça fait mais c'est naturel c'est naturel mais non c'est naturel arrête abdel arrête abdel arrête mais kader tu te masturbes pas toi quand tu vois une meuf qui te plaît que t'as vu dans la rue que tu peux pas toucher ça t'est jamais arrivé bah non je fais pas ça moi abdel mais pourquoi quand tu dis je fais pas ça on a l'impression que c'est sale non c'est parce que j'ai pas dans ma tête ça passe pas dans ma tête ça mais comment tu fais si t'as pas de meuf toi alors que tu crois jamais t'es plein t'es pleuré dedans bah non c'est bizarre ton fonctionnement aussi mais non y'a rien de plus naturel mais se masturber c'est naturel kader ah ouais moi je trouve qu'il est plus naturel c'est d'être avec la meuf pas de se masturber mais oui mais d'accord d'accord mais t'as des mecs ils peuvent pas avoir de meufs moi je crois non papdel tu passes devant chez le nôtre y'a un gâteau qui te plaît mais tu peux pas te le payer qu'est-ce que tu fais tu vas te manger un pavé tu vas te tu fais quoi mais non parce que je peux pas ça je peux juste l'imaginer là tu vois tu commences à béguer non qu'est-ce que tu fais tu peux pas manger bah vas-y explique-moi ah bah comme quand j'ai pas compris quand je peux pas manger un gâteau par exemple t'as un super truc un super une super pâtisserie qui est derrière une vitrine tu te dis oh t'as jamais bien mais non comme t'as dit tout à l'heure j'ai le droit qu'un gâteau par moi là je peux pas qu'est-ce que tu fais pour calmer ta frustration alors si c'est bien ça l'histoire il cuisine un gâteau non mais pas il ne peut pas il ne peut pas mais oui mais attends c'est faire sa propre cuisine c'est-à-dire la nature la nature m'a pas donné le moyen de remplacer ce gâteau à part le faire moi-même et si j'ai pas les agréments mais la nature m'a donné le moyen avec ma main droite ou gauche de me satisfaire si j'ai pas eu de me rappeler cette meuf la branlette ça fait partie de la vie sexuelle normale on n'est pas effectivement si bon si t'es très religieux on te dit qu'il faut sortir ta bite que pour faire des gosses mais mais pour les autres gens la branlette fait partie intégrante des gestes sexuels quoi tu fais du cul avec une gonzette et tu peux même tu peux même te masturber avec la fille quand elle est là et la masturber etc ça fait partie de tu me choques Kader je ne croyais pas que tu étais intégriste comme ça je te jure tu m'as choqué Kader je pensais que tu étais beaucoup plus libéral dans ta tête non mais tu préfères le faire avec une femme je pense pour moi c'est pas être libéral je sais pas si tu m'entends Abdel c'est pas être libéral c'est pas une notion libérale je viens de te dire quelque chose si je passe devant un endroit on prend un autre exemple ça a besoin t'as besoin t'as envie d'une nana comme tu dis tu peux pas toi tu trouves tu prônes la masturbation bon moi je trouve je suis d'accord avec ça moi en tout cas ben d'accord mais vous prônez ça ok y'a pas de problème par contre si vous allez à un endroit et vous voulez manger un truc et que vous ne pouvez pas le manger qu'est-ce que vous faites ? c'est pas la même chose c'est pareil c'est un besoin non c'est non ce n'est ce n'est pas la même chose parce que là tu nous parles du tu nous parles du gâteau en vitrine et d'une interdiction de le manger d'accord le fait de se masturber c'est pas c'est pas parce que j'ai pas dit interdiction Maurice ben si je peux parler d'interdiction si tu nous as dit que qu'est-ce qui nous empêcherait de manger le gâteau alors qu'il est en vitrine par exemple j'ai pris le cas d'Abdel qui dit qu'il a le droit de manger qu'un gâteau par mois c'est une interdiction c'est bien une interdiction il s'est donné il s'est interdit de manger plus d'un gâteau par mois il en a mangé un paf il passe devant une vitrine il envoie un autre il s'est dit non non moi j'en mange qu'un donc celui-là je ne le mange pas mais la masturbation ça n'a rien à voir avec ça dans la masse le sexe n'est pas interdit le fait de la pénétration avec une fille est une chose et puis la masturbation est autre chose tout ça c'est la gestuelle sexuelle de l'être humain là on parle de mécanique qu'est-ce qui amène non c'est pas de la mécanique bah si attends attends laisse moi terminer mais j'en ai même besoin qu'à d'ailleurs je te dirais attend Abdel alors justement c'est quand même ton cerveau qui provoque cette demande toujours ok c'est toujours ton cerveau quand t'es avec la fille quand t'es avec la fille c'est aussi ton cerveau qui provoque l'érection qui te donne envie de faire du sexe avec elle c'est ton cerveau d'accord on est d'accord mais moi j'ai pas cette demande là dans ma tête d'accord peut-être qu'il faudrait que t'ailles voir un docteur moi j'en ai pas parce que tu m'accompagnes ou que je t'accompagne pour voir mon docteur bah je pense que sexuellement Kader je suis un homme complet et normal ça se discute non et des fois je trouve le besoin de me masturber j'en ai envie j'ai besoin de le faire alors maintenant je te pose une question Abdel on va aller à ton sens tout le monde dans une nana tu dis ouais elle est super mais je peux pas on peut rien faire ensemble mais là t'as pas la masturbation qui était proposée c'est une poupée gonflable ou une poupée tu vas faire ça avec la poupée je comprends pas ce que tu me dis là j'arrive pas à comprendre alors vous parliez de poupées moi je préfère je préfère me masturber que d'utiliser une poupée en plastique parce qu'effectivement la poupée en plastique elle me donnera pas envie elle va me couper mon érection ça c'est sûr j'ai été sur TikTok j'ai vu une meuf elle avait des grossins elle s'est tendinée elle avait une mini jupe elle faisait des poses la meuf si elle a fait ça elle sait ce que les hommes vont faire elle sait pourquoi elle fait ça la meuf pour avoir des vues elle sait très bien elle m'a plu cette meuf m'a plu j'ai mis mon TikTok et je l'ai mis elle bougeait devant moi je me suis masturbé sur elle ok ça veut dire que donc t'imagines que t'es avec elle alors que t'es pas avec elle ouais elle me plaisait elle est majeure et c'est ce qu'elle fait non non mais j'ai compris j'ai compris mais ce que je veux dire c'est que t'imagines que t'es avec elle alors que tu n'es pas avec elle non non je me suis masturbé sur sa silhouette comment elle dansait et si j'aurais pu parler avec elle mais on peut pas je l'aurais fait je l'aurais dit vas-y bouge comme ça fais comme ça je l'ai déjà fait sur internet avec des femmes des prostituées la meuf elle faisait ce que je lui demandais l'intérêt pour elle tu vois non attends attends c'est pas bien compris ce que je veux je te pose comme question c'est on parle pas de femmes ou d'un acteur rencontré ou tu t'es masqué ou tu t'es masqué ou tu t'es pas sur des frottos que tu as bah justement qu'est-ce qui anime dans ta tête parce que bon avoir une jouissance c'est un ensemble de choses c'est une émotion c'est quelque chose qui traverse ta tête et puis mais qu'est-ce qui l'anime pour que ça arrive à ça ah bah soit après avoir fait l'amour avec une fille j'ai envie d'avoir mon petit truc à moi soit si en vacances je vois une super belle fille sur la plage hein majeure toujours une femme une vraie femme ah bah si cette femme m'a marqué et ah bah je fais je fantasse sur cette femme et c'est mais en aucun cas je n'ai rien tu peux te raconter tes propres histoires te te faire ton propre scénario enfin je vois pas où est le c'est le principe de la masturbation du désir sexuel de l'envie enfin tu vois c'est pas enfin pour moi c'est normal quoi de se masturber je ne l'ai pas importuné je ne l'ai pas insulté c'est entre moi c'est moi et moi chez moi et elle n'en sert à rien et la grande partie et Kader la grande partie des garçons et des filles ont commencé le désir le sexe par la masturbation avant de de rencontrer un partenaire etc on commence d'abord par se branler et puis ça permet d'apprendre son corps de connaître ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qu'on veut faire on ne peut pas ne pas passer par la masturbation et puis c'est très bien pour le coeur c'est très bien pour le coeur on fait gaffe de ne pas avoir un infarctus en faisant ça non non c'est très bien pour le coeur et la prostate c'est très bien pour la prostate les gens qui se masturbent ont moins de risque d'avoir un cancer de la prostate que les gens qui se masturbent ah bon arrête arrête là c'est un dépectage dépectage pendant l'acte non je t'assure mais Kader je t'assure essaye essaye c'est de toucher toi ce qui est plus difficile de ne pas éjaculer c'est pas évident non si je n'ai pas si je n'ai pas pourquoi tu ne veux pas éjaculer Sofiane il y a un problème ouais si des fois ça arrive parce qu'il y a Redouane de l'autre côté de lui non pardon vas-y tes auditeurs ne se masturbent pas Maurice attend justement Sofiane était en train de dire quelque chose vas-y Sofiane c'est à toi la main en plus ouais non ça m'arrive mais je n'ai pas forcément ce n'est pas ce qui me fait le plus kiffer d'éjaculer c'est plutôt comment dire parce que j'ai lu le délivre un peu là dessus et puis je pratique aussi mais ça fait du bien de je pense que la chasteté c'est vraiment ça de ne pas éjaculer en fait et à quel moment tu le fais à quel moment tu le fais qu'est-ce qui te pousse à le faire toi moi je l'ai dit qu'est-ce qui me poussait et toi c'est quoi qu'est-ce qui pousse à faire quoi à te masturber moi je l'ai dit moi je l'ai dit et toi c'est quoi bah ouais c'est vrai que c'est non mais c'est plutôt les nanas que j'ai eues précédemment en fait qui m'excitent auquel je pense et ton compagnon à côté de toi bah je sais pas il est en train de préparer des pâtes il est en train de préparer des pâtes bon bah Kader moi je te propose d'y aller franchement oh j'ai cru qu'il allait venir chez toi t'as vu un peu faire ma double tour Kader il est déboutant quand tu l'as dit ouais je vais te propos d'y aller coupe les lumières va au compteur coupe au compteur t'es que ça allume pas les lumières dans le jardin quand il va arriver j'ai pas une confidence Adèle et toujours tu tombes à point nommé aujourd'hui j'ai eu une discussion avec une nana je lui écoute selon l'OMS selon l'OMS tu vois la fréquence de rapport ça allait être maximum c'est 8 jours d'ailleurs faut pas dépasser les 8 attends c'est quoi ça j'ai pas compris c'est par rapport l'abstinence sexuelle c'est pas bon pour le corps c'est pas bon du tout pour le corps ah bah non non c'est pas bon bah non c'est pas bon pour beaucoup de choses pour la tête pour la prostate donc j'aurais été mieux à ça Adèle voilà ce que je voulais te dire je sais pas tu te rends compte voilà je suis dans la tranche on va commencer à penser à la prostate mais t'es malade pourquoi tu penses à ça mais attends il est l'heure de question que les rapports ils s'espacent une fois tous les 10 jours moi je ne me sens pas comme ça moi donc c'est donc voilà donc on s'est engueulé là dessus donc moi quand il commence après avoir je vais chercher ailleurs tu comprends Amdelle mais par contre me masturber non c'était j'ai jamais masturbé Kader je ne me suis jamais masturbé dans le soir c'est vrai comme ça il y avait un mec qui était un peu turbulent on était en cours de musique je ne vous oublierai jamais je ne veux pas citer le nom de la prof et à un moment donné cours de musique la prof elle bloque il y a regarde regarde un élève en particulier qui est au fond de la classe et donc tout le monde regarde se tourne et en fait le mec est en train de se masturber c'était un dingue le mec par contre moi aussi j'ai eu ça il y a toujours des filets comme ça j'ai eu j'ai eu ce cas là et j'ai eu un autre cas c'était grave le mec par exemple cours de français la prof elle va chercher elle dit ouais j'ai oublié la cassette à la comment on appelait ça au CDI voilà je reviens tout de suite le même mec il avait quand même fait un mois avant c'était un cas le mec il s'est précipité sur le microscope et il a mis une cassette et qu'est-ce qu'il y avait dans la cassette c'était un film porno mais il est par contre il est emprisonné depuis la sortie depuis la quatrième il est à l'hôpital psychiatrique je pense que le mec il a mal ouais je pense qu'il a mal tourné et après moi ça m'a interrogé ben ouais ça m'a interrogé bon moi j'étais pas encore et je n'ai parlé je n'ai parlé avec pas avec mon père parce que ça c'est des trucs qu'on n'aborde pas avec son père enfin que je n'abordais pas avec mon père pas du tout ça et j'en ai parlé avec quelqu'un qui faisait partie avec l'entourage religieux tout ça et je disais ouais la masturbation Haram donc je suis resté là-dessus Haram c'est-à-dire non mais c'est interdit dans la religion musulmane tu veux dire ah oui c'est interdit ça ouais chez les catholiques aussi chez les catholiques aussi je crois ah la masturbation je crois pas ouais mais qui a interdit c'est le sexe les ceintures de chasteté Maurice les ceintures de chasteté qu'ils mettaient pendant les croisés ah ouais mais ça c'est l'un d'avoir non mais on parle du livre les ceintures de chasteté c'est parce que les mecs étaient jaloux ah 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 ouais mais qu'à vers qui t'a interdit les hommes ou c'est parce que c'est Dieu qui te l'a dit ah non c'est dans la religion musulmane c'est interdit il est même préconisé qui a écrit la religion musulmane aussi qui a dit ça il faut pas revenir à ça parce que c'est un autre sujet on va parler du sujet en question bah bah si mais il faut savoir qui t'écoute qui t'écoute moi ça qui m'écoute non mais qui t'écoute toi c'est à dire qui t'a écouté pour t'interdire de faire ça j'ai écouté des gens qui ont un savoir mais à savoir de qui mais à savoir de qui un savoir religieux mais qui leur a dit ça moi ça m'intéresse moi ça m'intéresse bah la soudain par exemple tu liras tu liras non 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 attends attends qu'à vers s'il te plaît s'il te plaît t'écoutes des gens qui t'ont dit que la masturbation c'est pas bien dans la roche de musulmane mais attends deux minutes tu vas me répondre non mais tu vas me répondre tu me dis tu te masturbes pas parce que dans la religion musulmane c'est interdit c'est des gens qui t'ont dit mais qui a dit ça à ces gens là c'est ça que je veux savoir c'est marqué mais qui a marqué Dieu t'a indiqué de pas te masturber mais qui t'a dit mais est-ce que toi tu l'as entendu Dieu ou c'est des gens moi je l'ai lu moi je l'ai lu oui mais qui est-ce que attends est-ce que tu as la preuve que ces gens là ont bien parlé à Dieu qu'est-ce que tu me racontes ben je te demande non mais Adèle Adèle attends je réponds à ta question parce que tu vas faire tu vas essayer de dérouler non non je veux juste savoir qui tu écoutes qui tu écoutes attends tu écoutes les hommes ou tu me attends vas-y dans ma famille il y a des gens qui sont qui sont érudits là-dedans déjà pour commencer c'est même pas eux que je me suis adressé par honte par pudeur pour ne pas parler avec mon oncle par exemple de ce genre de choses non tu réponds pas je termine je termine dans les textes dans les textes mais qui a écrit ces textes c'est ça que je veux savoir mais Abdel le Coran il était révélé par qui mais par qui c'est ça que je veux savoir mais qui t'a dit ça est-ce que tu as la preuve je remets pas en cause sa croyance mais je remets pas en cause sa croyance non c'est pas qu'il veut essayer de remettre ma question lui ce qu'il veut dire c'est que Dieu n'existe pas c'est ça que tu veux dire non non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça tu me dis qu'il y a des gens qui t'ont dit du fait de te masturber c'est péché et je veux savoir qui a dit ça à ces gens là par la tradition et tu viens de me dire attends tu viens de me dire tu viens de me dire que c'est Dieu qui a dit ça à ces gens là et moi je te demande bah si mais non mais il l'a dit à travers les écrits bien sûr les écrits mais à qui à qui il a dit ça ils sont consultables tu peux toi même mais est-ce que tu l'as vu est-ce que tu l'as vu parler à ces gens là mais c'est incroyable est-ce que tu as une preuve scientifique que ces gens là sont rentrés en communication avec une puissance divine est-ce que tu as une preuve attends 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 c'est ça que je veux savoir attends attends Abdel Abdel je sais bien que tu as tiré par les belles choses non mais ça on parle de métaphysique on n'est pas dans le physique ton problème Abdel actuellement avec moi c'est que tu considères que pour croire il faut voir bah bien sûr et là voilà justement c'est pour ça que tu penses parce que Dieu n'existe pas parce que tu l'as pas vu j'ai pas dit que Dieu n'existait pas j'ai dit comment tu es persuadé que toi comment tu sais que toi il existe ben moi je suis persuadé qu'il existe mais comment quelle preuve que tu as scientifique je suis persuadé par ses écrits et en l'occurrence le Coran mais qui a écrit le Coran ? qui a écrit le Coran ? alors écoute le prophète Mohamed c'était un homme écoute-moi 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 comme Aïssa était un homme Jésus était un homme c'était un homme c'est un homme qui a dit Dieu m'a parlé mais c'est toujours derrière une montagne c'est toujours derrière un voile comme un magicien qui fait sortir un pigeon derrière un camion ou un chapeau c'est ce que tu penses toi mais oui tu peux aussi penser que moi j'ai le droit de penser ça contrairement à ce que tu dis que les gens qui sont tous dans les montagnes sont soit des imbéciles soit des menteurs tu peux aussi penser que dans les montagnes il y a aussi des gens qui vont dans les montagnes je respecte ta religion je respecte ta religion Kader écoute-moi s'il te plaît Kader écoute-moi j'ai une famille musulmane j'ai une famille musulmane j'ai une famille musulmane écoute-moi non mais écoute-moi écoute-moi parce que tu vas vite comprendre est-ce que tu fais partie des gens est-ce que tu fais partie des gens est-ce que tu fais partie des gens qui disent au nom de Dieu je fais ça sans lui avoir demandé son avis je ne comprends pas est-ce que tu fais partie des gens qui disent au nom de Dieu parce que les gens les religieux musulmans ou chrétiens souvent disent au nom de Dieu je fais telle chose au nom de Dieu je te bénis mais sans lui demander son avis déjà moi je n'ai pas à bénir qui que ce soit non tu n'as pas compris est-ce que toi tu serais d'accord que moi je dis au nom de Kader je vais faire quelque chose sans demander ton avis c'est ce que font les musulmans et c'est ce que font les chrétiens je vais prendre ta question j'ai compris ta question tu as compris voilà ce que tu veux dire c'est que par exemple quand je vais manger moi je dis Bismillah ce qui veut dire au nom de Dieu et est-ce que tu lui as demandé son avis attends mais réponds-moi attends je ne vais pas lui demander son avis mais pourquoi mais pourquoi de quel droit de quel droit de quel droit tu fais quelque chose de quel non c'est très important de quel droit tu fais quelque chose au nom de quelqu'un sans lui demander son avis et signe-moi de quel droit laisse-moi terminer déjà pour commencer Dieu n'est pas une personne physique et que je t'en sais mais tu dis des choses tu dis des choses tu dis des choses comme si tu les avais vues c'est ça que je suis complètement désorienté je vais te le dire pourquoi parce que quand il a créé Adam mais qui t'a dit ça qui t'a dit ça je vais te soigner moi qui t'a dit ça rien sonné du tout par contre je vais pouvoir te amener à te poser des questions mais qui t'a dit ça qui t'a dit ça écoute-moi 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 quand tu rentres quand tu rentres dans un endroit tu vas rentrer je ne sais pas dans une salle d'attente tu dis bien bonjour aux gens pourquoi tu dis bonjour parce qu'ils sont devant moi ils sont en chair à honneau et je les vois pourquoi tu dis bonjour parce que je les vois ils sont en face de moi c'est du réel mais toi tu me parles de quelque chose pourquoi tu me parles de quelque chose que tu n'as jamais vu attends attends t'adhères pourquoi tu dis bonjour aux gens t'as pas compris parce que je les vois ils sont en face de moi en chair et en os c'est du réel mais toi tu me parles de quelque chose que tu n'as jamais vu j'ai pas terminé j'ai pas terminé donc quand tu te marches sur les Champs-Elysées tu passes ton temps à dire bonjour à tout le monde s'il le faut parce que ce sont du concret des gens que je vois non 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 c'est pas ma question c'est pas s'il le faut ça veut dire que si t'as 100 000 personnes sur les Champs-Elysées tu vas passer ton temps à dire bonjour tout le long des Champs-Elysées oui parce mais jamais je ferai quelque chose au nom de ces gens que je ne connais pas est-ce que tu le fais ? je ne le fais pas parce que je ne les connais pas mais il vient de m'arrêter pas oui mais attends t'as aucun sens ce que tu as craint de me dire Kader tu noies le poisson Kader tu noies le poisson Kader tu noies le poisson il ne me viendrait jamais à l'idée de faire quelque chose au nom de Maurice sans demander l'avis de Maurice c'est pas ce que tu fais c'est pas ce que tu fais tu fais des choses au nom de Dieu je ne me prends pas pour Dieu moi Kader comme il y a des gens à cause de toi Kader écoute moi à cause de toi il y a des gens qui ont tué des gens au nom de Dieu sans lui avoir demandé son avis tu vois où je veux t'emmener à cause de ce délire il y a des gens alors il faut que tu m'expliques ça alors j'ai t'expliqué à cause des gens à cause des gens qui t'ont dit à cause des gens qui t'ont dit que Dieu a écrit un livre que c'est Mohamed qui a parlé à Dieu alors que Mohamed il a toujours parlé comme par hasard c'était toujours derrière une montagne derrière un voile ça n'a jamais été devant des gens pourquoi ? c'est comme un magicien qui sort un pigeon derrière un drap c'est la même chose je vais t'expliquer pourquoi parce que ça soit Mohamed ou Jésus je vais te dire c'est une histoire d'hommes pour faire marcher les hommes et aujourd'hui à cause de ça Kader il y a des gens comme moi qui vivent très mal parce que quand tu leur parles ils te disent quoi ? ils sont persuadés Kader ils te disent moi maintenant au nom de Dieu je vais t'empêcher de faire ça au nom de Dieu je vais tuer des gens et Dieu va me donner 10 vierges ça veut dire que Dieu est devenu un macro ça veut dire que le mec il croit que quand il va tuer 10 enfants il va monter au ciel est-ce que je peux en placer une non Kader parce que écoute moi je veux bien que tu crois Kader 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 je veux bien que tu crois non je veux bien que tu crois en quelque chose je veux bien que tu crois en quelque chose mais que tu dises que tu dises Dieu m'a dit ça Dieu a dit de faire ça et au nom de Dieu je veux faire ça là tu rentres dans le délire d'accord je vais te poser une question maintenant je vais te poser une simple question quand tu roules avec ta voiture sur Paris oui d'accord tu as des feux oui tu as des ronds-points oui tu as des endroits où tu dois faire des arrêts laisser passer à droite oui tu comprais des choses que je vois et qui existent ok qui les as mis en place les hommes d'accord donc tu crois en l'homme ben oui parce que je le vois et j'ai participé et je suis né dans une terre où il y a des hommes maintenant je vais te poser une autre question actuellement il y a une guerre en Ukraine oui ce sont bien des hommes oui donc tu crois aussi à la guerre je crois en ce que c'est les hommes qui font la guerre et leur politique et leur façon de vivre non 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 mais Kader tu me parles de quelque chose mais attends Kader mais non je ne te laisse pas terminer parce que tu me poses des questions sur des choses qui existent et que je vois et moi je te pose des questions sur quelque chose que toi tu imagines ou que tu crois ce que des gens ont imaginé ou t'ont fait croire est-ce que tu peux me laisser puisque tu me mets en cause tu m'essayes de me faire passer pour quelqu'un qui croit en n'importe quoi est-ce que tu peux au moins entendre ce que j'ai à dire à propos de ma religion dans moi une preuve physique dans moi une preuve physique et je te crois je me mettrai à genoux je vais te donner une preuve physique vas-y une preuve physique t'en veux une ? oui vas-y ok dans le coran il est indiqué que les mères du globe sont séparées qui a écrit le coran ? laisse-moi terminer bah dans mon non mais tu sais même pas qui a écrit le coran dis-moi qui a écrit le coran déjà laisse-moi terminer moi je sais qui m'a fait c'est ma mère ah non moi je sais qui m'a fait c'est mon père et ma mère d'accord qui a fait une voie qui a fait ma voiture qui a fait ma voiture c'est orange rover des hommes et des ingénieurs mais attends moi attends je te pose la question qui a écrit le coran s'il te plaît réponds-moi je viens de t'expliquer qui a écrit le coran je vais te réexpliquer vas-y vas-y Dieu s'est exprimé à l'humanité il s'est exprimé mais Dieu mais donne-moi une preuve tu parles de quelque chose tu m'amènes pas de preuve laisse-moi terminer ce que j'ai à dire et t'auras la preuve de ce que je vais te dire attends pasteur a inventé le vaccin pasteur a inventé un vaccin je ne fais pas ça autre chose non mais attends cadère cadère oui parce que tu me parles attends pasteur tu connais qui est pasteur je viens non mais je m'en fous de ce que tu vas me dire là pour l'instant tu connais qui est pasteur 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 a inventé un vaccin moi je t'amène la preuve que le docteur pasteur a existé il y a même une éconadoïque qui s'appelle pasteur voilà je t'ai amené une preuve mais toi tu me parles de quelque chose laisse moi placer mais parce que tu ne réponds pas à ma question tu ne m'amènes pas de preuve Abdel 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 t'es énervant amène moi une preuve est-ce que tu me laissais deux minutes deux minutes je demande juste deux minutes sur les vingt minutes où tu n'as pas arrêté de m'empêcher alors réponds à mes questions alors je commence déjà par ta première question qui a envoyé le Coran je te répète et tu me laisses terminer vas-y que Dieu s'est exprimé à l'humanité à travers différents prophètes 124 000 mais je suis obligé de t'arrêter laisse moi terminer laisse moi terminer mais on me met une preuve de ce que tu dis laisse moi terminer laisse moi terminer t'as le résultat si on fait un plus tu te dis c'est quoi le résultat je vais te dire attends d'avoir le deuxième vas-y vas-y bon il a fait descendre grâce à Jibril Gabriel l'archange Gabriel il a fait la révélation tu crois tu ne crois pas ça ne me regarde pas ça ne me regarde pas d'accord je m'en fous de ce que tu penses moi je te dis ce que je pense donc Mohamed a eu la révélation il en a fait part à ses compagnons qui par la suite l'ont appris les sourates donc les révélations que Mohamed a eu de la part de Jibril de Dieu de Dieu voilà donc Mohamed pour toi non c'est vite fait donc Mohamed a parlé à Dieu c'est tout d'accord maintenant viens à la preuve maintenant viens à la preuve je vais t'en donner une parce que je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour te donner toutes les autres mais si tu en veux une deuxième je t'en donne une deuxième d'accord la première preuve physique qui peut être constatée et marins par exemple comme Maurice peuvent se renseigner là dessus le Coran à l'époque où il a été révélé indique que les mers du globe sont séparées qu'elles ne sont pas du tout comme on le pensait jusqu'à un moment donné qu'elles étaient une ce sont plusieurs mers qui sont séparées tu vas parler pendant des heures je les connais j'ai parlé avec des c'est un élément physique la deuxième chose non non c'est pas un élément physique c'est une preuve tu veux une preuve scientifique tu veux quoi ? non tu m'amènes mais non tu m'amènes des histoires qui datent des millénaires c'est pas des histoires c'est une preuve scientifique si tu m'amènes des histoires qu'on t'a racontées mais Abdel elle est dans le Coran qu'est-ce que tu me racontes on m'a raconté mais qui a écrit le Coran ? c'est à dire qu'en l'an 600 640 les gens loin d'imaginer que les mères étaient voilà tu vas répondre c'était des gens de 600, 640 qui est venu jusqu'à toi des gens comme toi qui pensent que c'est de la magie que c'est des fables les mecs à l'époque on n'avait pas les moyens technologiques et scientifiques de pouvoir le déterminer ça a été déterminé il n'y a pas si longtemps que ça donc ça prouve bien qu'en l'an 600 ils avaient déjà une preuve physique et scientifique qu'il aurait été donné par Dieu comme quoi les mères du groupe d'accord alors si je reviens maintenant c'est à mon tour ça veut dire ça veut dire que attends ça veut dire que Dieu pour prouver son existence attends c'est intéressant mais oui mais ça ne me va pas ça ne me va pas ça ne me va pas je te dis tout de suite ça ne me va pas donc ça veut dire que Dieu pour prouver son existence ça veut dire que Dieu attends tu vas m'apprendre quelque chose je vais te poser une question c'est à dire que Dieu pour prouver son existence il a choisi 3 mecs d'accord c'est à dire que nous on est des merdes nous on est des cons c'est à dire il ne s'est pas dit pour prouver mon existence à la terre entière je vais le faire collectivement à chaque naissance d'un être humain il a choisi 3 mecs Mohamed, Moïse et Jésus et je ne sais pas qui pour prouver son existence ça veut dire que nous on est des idiots en fait alors je vais te poser la même question aujourd'hui est-ce que tu te considères que tu es un idiot toi ? bah oui parce que Dieu ne m'a pas choisi pour prouver son existence c'est à travers Mohamed non non on ne parle pas de religion est-ce que tu considères que tu es un idiot aujourd'hui toi ? bah oui parce que tu me dis que Dieu s'est adressé à Mohamed bah je te réponds on va laisser de côté la religion puisque tu ne crois pas en ça je vais te demander mais je te dis pourquoi je crois je me prends pour un idiot maintenant bah je te réponds écoute non 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 je te réponds bah tu ne me laisses pas répondre à ta question non non tu n'as pas saisi le sens de ma question tu m'as demandé si je me prenais pour un idiot dans ta vie tous les jours dans ta vie tous les jours est-ce que tu es un idiot ou pas ? bah je vais te répondre maintenant que j'ai parlé à Kader qui m'a dit qu'il y a il y a une puissance divine qui s'est adressée à trois mecs pour faire prouver son existence du fait qu'il ne s'est pas adressé à moi je suis jaloux et je me sens idiot parce qu'il a jugé bon que je n'étais pas attends tu te réponds parce qu'il a jugé bon que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre son existence et pas le capter puisque tu me dis qu'il s'est adressé à un seul homme pour que ça vienne jusqu'à moi à travers des écrits pour me faire comprendre que l'existence d'accord j'ai compris j'ai compris donc il fallait que Dieu s'adresse à toi j'ai compris parce que sinon tu as été considéré tu te sens idiot maintenant je vais retirer le contexte religieux est-ce que dans ta vie de tous les jours dans ton quotidien que tu ne crois pas en Dieu ça te regarde j'ai pas de jugement à faire là-dessus est-ce que tu penses que tu es un idiot ou pas ? je n'ai pas dit je te réponds je te réponds je te réponds je pense qu'il y a quelque chose je fais plutôt confiance aux scientifiques d'accord et je n'arrive pas dans mon esprit c'est plus fort que moi à l'imaginer je n'arrive pas à lui donner un aspect humain c'est plus fort que moi je suis bloqué je n'arrive pas à croire qu'il a pu rentrer mais je te réponds je n'arrive pas à imaginer qu'il est rentré en contact avec un semblable pour lui dire dis à Abdel ou à ses semblables que j'existe il faut que tu dises à Abdel qu'il ne doit pas faire ci il ne doit pas faire ça il ne doit pas manger de porc et puis les autres ils ont le droit d'en manger et puis les autres ils ont le droit de faire ça mais c'est un taré c'est un taré d'accord Abdel ça veut dire que tous les jours en réalité que tu vis sans parler de religion on oublie parce que j'ai compris que toi tu ne crois pas mais Kader c'est un taré alors le mec c'est un taré attend Abdel je sais que tu as un problème avec ça il n'y a pas de problème Kader alors ce qui se t'écoute c'est un taré parce qu'il a dit aux musulmans il a dit aux musulmans non je ne t'écoute pas je ne t'écoute pas parce que tu me parles d'un taré en fait parce que pour moi c'est un taré parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les religions qu'est-ce qui s'est passé avec les religions à part la guerre les morts du temps le Coran la Bible le Coran la Bible la Torah se sont retrouvés dans des champs de bataille depuis des millénaires ça t'a été élevé comme des glaives il n'y a que du sang avec les religions du fric c'est tout ce qui se passe Abdel est-ce que tu penses qu'au moment où tu parles avec moi tu dérespires la paix le bien-être la bienveillance parce que Kader la terre a été bien mieux sans ces trois religions c'est tout ce que je veux te faire comprendre notre planète notre planète sans vous elle aurait été meilleure tu comprends Kader écoute alors on vit dans un pays laïc donc rien ne t'empêche de ne pas croire en Dieu je n'ai pas dit qu'on n'est pas en Dieu je ne crois pas aux religions c'est ça que tu n'as pas compris je ne crois pas à ce que toi tu as écrit je ne crois pas à ce que les hommes ont écrit je ne crois pas à ces livres qu'ont écrit par les hommes je n'ai pas dit je ne croyais pas en Dieu d'accord je vais te poser une question parce que la religion et Dieu est-ce que tu crois au président Macron parce que la religion et Dieu ça fait deux tu comprends ça oui je crois en Macron parce que oui je réponds à ta question je crois en Macron parce qu'il est en chair et en os il bouge devant moi je le vois parler et quand il dit quelque chose je l'entends je ne dis pas oui il y a des millions d'années Macron a dit de faire ça laisse-moi maintenant placez une arrête de parler arrête de parler mais t'es énervant t'es perdu on a deux choses qui nous différencient toi et moi mais vraiment c'est un truc c'est un truc quand je t'ai posé la question sur ma constitution moi j'ai les pieds pour terre et je pense que toi tu les as pas écoute moi tu vois je peux parler je peux croire en Maurice sans l'avoir vu en chair en os et oui et si demain je te dis et si demain je te dis et attends et si demain je te dis il y a un mec qui s'appelait Maurice il y a un mec qui s'appelait Maurice il t'a dit tourner dix fois autour du château en chantant j'ai plus des oignons et à quoi tu vas le faire est-ce que tu crois en Macron c'est-à-dire à ses idées oui non je ne suis pas forcément à croire à ses idées mais si tu me dis un jour il y a un homme mais tu me laisses même pas répondre tu me laisses même pas répondre tu vois c'est ça le problème avec les croyants c'est que vous posez des questions c'est pas la première fois que je parle avec un imam c'est pas la première fois que je parle avec un croyant vous posez des questions et vous ne nous laissez pas répondre tu me poses une question tu me laisses pas répondre t'enchaînes laisse-moi répondre je crois en Macron tu n'aimes pas sa politique qu'est-ce que tu fais non tu me laisses pas répondre donc soit tu me laisses répondre soit j'arrête tu me poses des questions sincères je vais te répondre tu m'as dit est-ce que je croyais en Macron je crois en Macron je crois pas spécialement à l'homme mais je peux te dire que hier où il y a 5 ans Macron il a dit ça il a fait ça parce que j'étais là je l'ai vu et je l'ai entendu mais je ne dirai jamais je ne dirai jamais avant que Macron naisse il y a un mec qui s'appelait Macron il a dit de faire ci il a dit de faire ça parce que il y a quelqu'un qui lui a dit dans sa tête et toi tu dois le faire et je vais te poser une question je vais te dire la vérité je vais te dire la vérité en vérité vous vous prenez vous pour Dieu vous vous prenez pour Dieu ouais moi je te le dis quand un mec quand un mec se permet de tuer des gens et il dit je le fais au nom de Dieu il se prend lui pour Dieu je vais te le dire et je vais te dire une chose je vais te le prouver la viande halal la viande halal tu es la viande halal tu es d'accord avec moi que tous les êtres humains c'est marqué dans le Coran ça par contre c'est marqué dans le Coran écoute moi bien là écoute moi et là tu vas me répondre c'est marqué dans le Coran et écoutez tous non mais laisse moi répondre et vous écoutez tous c'est marqué dans le Coran que tout ce qui est sur cette terre c'est été fait par Dieu donc donc c'est saint tu es d'accord parce que lui il est saint il est correct il est carré tout ce qui est fait sur cette terre c'est saint tu es d'accord comment se fait-il comment se fait-il que vous prenez un mouton la viande halal et vous faites une sorate pour la rendre saine ça veut dire que tu as considéré que Dieu n'avait pas terminé si vous avez considéré que Dieu n'avait pas terminé le travail non tu vas me répondre ça veut dire Kader Kader mais ouais tu vois t'es bloqué tu veux pas me laisser aller jusqu'au bout parce que t'es bloqué tu vas me répondre tu vas me répondre tu vas me répondre laisse moi aller jusqu'au bout au moment où les musulmans d'accord décident de faire une sorate et de tuer le mouton pour le parce que mon père il le faisait je lui dis papa pourquoi tu manges la viande halal il me dit parce qu'elle est saine je dis mais alors tu considères que ton créateur n'a pas terminé le travail et toi tu le fais à sa place donc à partir de ce moment là tu te prends pour Dieu parce que il y a une contradiction vous dites que dans le Coran tout ce qui est sur cette terre est sain et vous tuez le mouton avec une sorate et vous l'égorgez vous dites qu'elle n'est pas saine il faut savoir donc vous avez vous décidé de terminer le travail de votre créateur donc il y a quelque chose qui ne va pas donc à ce moment là vous vous prenez pour Dieu je peux répondre maintenant je peux répondre maintenant je peux répondre tu fais une conclusion entre une viande saine et une viande saine vis-à-vis de la religion de quel droit tu as décidé que cette viande n'était pas saine je te pose une question de quel droit est-ce que tu veux vraiment converser avec moi ou tu veux régler des comptes avec ta famille à travers moi oui mais parce que tu ne me réponds pas non non est-ce que tu veux régler des comptes avec ta famille à travers la discussion qu'on a ou bien je te pose une question claire de quel droit tu te donnes de rendre une bête faite par ton créateur et toi tu vas la rendre plus saine laisse-moi parler laisse-moi parler je te pose je vais te poser une question est-ce que tu veux vraiment parler avec moi ou tu veux régler des comptes familiaux avec moi réponds à ma question voilà parce que contrairement à ce que tu racontes évidemment que Dieu à la création a mis les animaux toutes les créatures qui sont sur terre on en fait partie aussi d'accord il sent ça seulement il nous a attendu non laisse-moi elle est saine ou pas on est ça ou pas alors la façon d'assainir qu'une viande soit saine vis-à-vis de la religion mais c'est marqué dans le courant c'est marqué dans le courant c'est marqué dans le courant que c'est ça arrête de te branler non parce que tu réponds pas j'aime pas comment tu tournes je te dis par exemple tu vois quand tu vas faire le sacrifice tu vois rituel qu'on appelle le sacrifice rituel il y a des rites à respecter mais qui t'a dit de faire ça c'est ce que nous avons été pré comment dirais-je comment nous a été demandé de faire mais qui qui t'a demandé de faire ça Dieu Dieu t'a dit de faire ça ah bon ben là pourquoi il y a marqué dans le courant que c'est ça tout ce qu'il a mis sur terre et après il te le demande laisse-moi terminer laisse-moi terminer c'est pas con mais ça ne que ni tête ni que ni tête je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas de tête de queue pour toi parce que tu comprends pas en fait vas-y je t'écoute vas-y par exemple moi si je prends une bête ce que je fais tous les ans je vais chez un agriculteur depuis des années ces bêtes elles sont dans un pré elles pèsent dans un pré je sais que ces bêtes là d'ailleurs elles payent beaucoup plus cher que les autres je sais qu'elles n'ont pas été travaillées qu'elles n'ont pas été dans un entrepôt enfermé je sais que ces bêtes là elles ont vécu de manière naturelle ce que Dieu demande qu'elles ont été alimentées de manière naturelle pas avec des produits de synthèse ou avec de la saloperie des farines par exemple je sais aussi par exemple qu'elles n'ont pas été transportées dans des camions entassées les unes contre les autres ce qui fait qu'elles vont souffrir donc la bête il faut qu'elle arrive dans les meilleures conditions physiques d'accord ça c'est le premier point je dois aussi quand je vais faire le sacrifice éviter de lui montrer le couteau d'accord ok donc tu as un pouvoir donc non c'est pas j'ai un pouvoir c'est parce que tu comprends pas l'animal toi parce que l'animal contrairement à ce que tu penses il ressent ce que tu fais et donc le couteau c'est pour lui ne rentre pas dans sa tête parce qu'elle n'a pas vécu avec des couteaux lui donc le fait d'approcher d'une bête tu dois l'approcher d'une certaine manière tu dois effectivement aussi parce que tu vois tu parles tu dois aussi l'amener dans une situation j'ai vu des gens égorger la lecture de la sorate c'est quoi sacrifier une bête sacrifier une bête sans qu'elle ne bouge d'accord mais se tourner vers la mosquée ouais mais tu te tournes vers la mosquée et tu fais une sorate vers la mecque et tu fais une sorate et quand tu sacrifies la bête tu ne fais pas un coup de couteau d'accord mais à part ce geste il y a un rituel on va rentrer dans le détail parce que c'est pas important mais si il faut rentrer dans le détail et voilà et voilà tu ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'au moment on rentre dans le détail ça devient de la folie on rentre dans le détail quand tu passes la lame tu te tournes vers la mecque et tu fais une sorate donc là c'est pour un pouvoir il prend ma place en fait bah c'est un pouvoir pourquoi je m'emmerde à parler avec toi parce que tu veux esquiver ça d'accord le geste je le connais le geste je le connais le geste donc après tu te tournes vers la et ce moins tu me poses une question abdel oui vas-y tu te tournes vers la mecque et vous lisez une sorate pourquoi vous dites pourquoi elle est halal je t'explique que quand on va sacrifier la bête il faut la faire en direction de la qibla ce qui est la mecque la direction de la mecque c'est la qibla on dit qu'est-ce qu'ils font les mots et ça fait quoi les mots on part vers le bas on part vers le bas on monte vers le haut pourquoi donc c'est un rituel un rituel qui fait que quand tu abats quand tu vas manger la glande il faut la manière la plus saine possible c'est là que donc ce rituel a un pouvoir de manger sain ce n'est pas faire comme tu dis je veux bien qu'on échange mais il faut qu'on réponde aussi parce qu'il faut que les gens qui t'entendent comprennent il faut que les gens qui t'entendent comprennent Kader excuse-moi ils vont comprendre les gens non ils ne comprennent pas parce que tu n'approfondis pas non Kader c'est facile il faut approfondir j'aime bien votre échange mais il faut qu'on se casse mais c'était bien non mais j'ai terminé la discussion Maurice Abdel je pense que tu passes trop de temps de regarder dans la glace et que tu ne fais pas attention aux autres non j'ai les pieds sur terre Kader bon mais c'est pas mal de pouvoir venir en discuter j'ai bien aimé moi votre échange on va écouter la conclusion d'Abdel à Paris voilà en fait le problème c'est que j'aime parler avec des gens comme Kader voilà c'est une conclusion il ne faut pas relancer votre mais à chaque fois qu'on demande d'approfondir ils ne veulent pas approfondir c'est pas la première fois que ça m'arrive et en fait il y a du pouvoir et je veux savoir qui leur a donné ce pouvoir c'est tout parce qu'à un moment je veux bien qu'il y ait des gestes je les comprends mais après ils nous parlent de mots et de directions à prendre donc là on rentre dans le pouvoir magique c'est ça que je veux éclaircir et il ne veut pas me répondre là-dessus et qui lui a donné ce pouvoir magique voilà qui a donné ce pouvoir et surtout l'autorisation de faire ça c'est ça l'autorisation un fax un coup de téléphone un papier moi j'ai rien ouais mais ne relance pas la conversation allez merci Maurice qu'un roi les bonnes et à toi merci d'être venu c'était vivant la conclusion de Julia à Saint-Honix c'est endormi Julien je crois Julien vous êtes là moi je suis là excuse-moi t'as pas écouté ça t'a pas plu je dis que c'est parti en vrille quand Abdel il a appris que Kadar s'était jamais masturbé je sais pas ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres donc voilà quoi c'était un peu c'était sympa mais c'était un peu improductif il y avait un micro plus fort que l'autre et on n'entendait pas bien les réponses de chacun tout ça enfin c'était dommage quoi donc voilà quoi bonne soirée Maurice et à bientôt ok on aura les bonnes et à toi merci d'être venu la conclusion Soufiane et Arédouane à Vincennes ouais c'était intéressant ouais c'était vivant c'était vivant ouais comme tu dis c'était vivant ben ouais on a appris pas mal de choses grâce à toi Maurice et ben merci merci encore merci encore Maurice j'ai envie de dire que ça a été très animé en fait ce soir donc surtout la fin bien vivant comme quoi lorsqu'on parle d'idéologie ou de politique en général et économie pour le reste si vous êtes encore en phase avec vos histoires d'adoration l'argent s'en est tué sur ce requérons les bonnes soirées Maurice requérons les bonnes nuits à tous les deux merci d'être venu et à la conclusion de la conclusion de 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 cadère à trois et ben écoute c'est bien moi j'aime bien ces conversations là bon j'espère qu'Abdel reviendra mais ce que je souhaite c'est qu'on ait une conversation vraiment une conversation mais j'aime bien échanger moi ça me pose pas de problème et je sais bien que c'est un sujet qui qui tend énormément et la preuve en est que les français dit dessous je pense que c'est toujours eux qui sont on va dire les premiers on va dire un peu en désaccord mais on peut assister à l'antenne quelqu'un qui s'appelle Abdel donc qui croit en et qui n'est pas d'accord avec ça donc je souhaite ardemment retrouver Abdel pour qu'on en discute dans une prochaine émission ça c'est sûr en attendant je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt oh qu'un droit les bonnes nuits à toi merci d'être venu non mais je trouvais que c'était c'était bien c'était bon si tu te concentres un peu t'entends des choses quoi je trouvais que ça ça poussait bien ça avançait bien je trouvais que c'était pas mal ça ouais c'est des bonnes soirées ça et effectivement on est passé de la masturbation au bon dieu c'est comme quoi qu'ici qu'on puisse faire ça j'étais très content je te laissais avec une chansonnette qu'on aime bien qu'on a bien aimé que tu n'as jamais entendu je pense et qui avance bien et tu vas pas regretter d'ailleurs d'être venu parce que le morceau il pousse bien quel que soit l'endroit où tu es profite et puis demain soir 21h pile je serai là pour la dernière de la semaine et toi on veut encore retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens qui écoute c'est ton meilleur ami qui écoute